Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, on est en objectif de 80 000 et j'espère que ceux qui ne le sont pas vont tout simplement s'abonner. Aujourd'hui on va faire des tutos sur les molotovs, sur la nouvelle map cache avec des nouveaux repères et tout simplement des nouvelles molotovs totalement inédites parce que la map a été modifiée. J'espère que ça va vous faire plaisir, je vous rappelle à tous que j'organise un giveaway avec 100 euros de skins et une souris Zoe à 80 euros. Il y aura 11 gagnants, le tirage se fera très bientôt, j'attends que le maximum de mes abonnés sur Youtube viennent y participer sur Twitter. Le tweet est épinglé, vous l'avez en description. Bienvenue à tous. Vous s'apprendrez certainement pas ces molotovs, on vient contre la triquesse pour Molo le corner et on vient en plein milieu de l'étoile pour Molo la triquesse tout simplement et faire un beau mur de barbecue pour qu'il n'y ait personne, tout simplement à droite de la carte. La Molo maintenant sur la nouvelle caisse Kéniès, c'est de venir tout simplement se bloquer ici, voir le sapin et le point le plus à gauche possible. Pour une Molo retake, on vient ici contre la plaque d'égout et on vise ici le triangle. Pour la triquesse, on peut le faire aussi depuis la Panta. Pour la Molo Lavent, vous venez tout simplement ici, vous bloquez contre le petit wood et vous allez faire une intersection avec le plafond de l'immeuble et la pancarte ici. Vous courez, vous vous jetez, tout simplement. Vous avancez en seau, vous vous jetez. Pour la Molo Sendback, vous allez vous aligner ici avec le muret et vous allez prendre l'edge du plafond ici et vous allez lâcher une fois que vous allez atteindre la tâche. La Molotov pour l'entrance B et le checker n'a toujours pas changé. On vient ici, on utilise l'edge du mur et on envoie la Molo. Pour la nouvelle window, au niveau du mid, si vous voulez la Molo, vous allez vous mettre ici et viser le trait en plein milieu. Et la Molotov va tout simplement pop au niveau du boost. Personnellement, je ne suis pas grand fan. Je préfère venir ici et lâcher des gros walls derrière plutôt que mettre une Molo personnellement. Pour la Molo QBP, vous pouvez tout simplement prendre la peinture qu'il y a derrière et utiliser le panneau. Si vous voulez Molo, backchecker, vous pouvez venir ici contre les barils, prendre ce trait-là, courir et jeter votre Molotov. Il va tout simplement brûler backchecker ou pas. Voilà, à la fin. Donc si vous êtes smoké ici, n'hésitez surtout pas à venir prendre ça, le trait-là, courir et jeter. Si vous voulez faire une exec en A et que vous êtes smoké au niveau de l'entrée du maïla, vous pouvez tout simplement Molo jaune depuis ici en prenant cette tâche-là et en descendant, vous jetez votre Molo qui va atterrir derrière le jaune et vous permettre d'exécuter tout simplement dans la smoke avec des flashs, etc. Et plus vous préoccuper du jaune. Pour Molo le bouche, je vais vous en montrer des successives. Vous pouvez tout simplement venir contre la barrière, viser la barre bleue tout à gauche et le faire en jump throw. Vous pouvez monter sur le baril ici, viser la tâche verte là. Donc vous êtes middle que vous smokez, vous pouvez faire l'enchaînement en sautant ici comme ça et en mettant votre Molo. Pour faire une prise rapide middle, vous pouvez venir au milieu ici, smokez. Déjà être paré sur le boost. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les cafardinos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus sur d'autres maps, etc. Je vous écouterai et me mettrai au travail très rapidement. Merci beaucoup de laisser un like. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas. Je répète encore une fois, merci pour votre force et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501